À l'occasion de la visite d'État du président de la République dans la région de Gweke, les couches socioprofessionnelles se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux. La chefferie traditionnelle des 13 cantons de la région compte remplir pleinement sa mission, entre autres la sensibilisation et la mobilisation dans les communautés rurales. Cependant, parlant au nom des populations, ces chefs traditionnels ont un seul vœu, voir la réalisation de plusieurs infrastructures socio-économiques dans leurs localités respectives, à savoir dans les domaines de la santé, l'éducation, la sécurité, l'eau et la route. On a besoin de routes depuis près de 20 ans, on a plus de routes. Il faut que dans les grands villages, on ait des pompes villageoises améliorées et puis la sécurité surtout. Chez moi, à Konakan Kro, il y a l'EFA, la base aérienne, tout est gâté. Nous voulons que tout ça là, ça n'a qu'à s'arranger. Dans l'usine de Gweke, rien ne marche encore. Nous voulons que le président n'ait qu'à avoir ses autorités qui sont à Gweke ici, de faire de telle sorte que tout ça là n'a qu'à marcher pour que nos enfants puissent avoir du travail. Nous avons vraiment besoin de lui. Parce que, vous savez, Behoumi est enclavé depuis que le pont est cassé. Vraiment, s'il venait pour désenclaver notre Behoumi, ce serait une joie. Un président de la République qui se déplace pour venir dans une région, c'est comme un messie qui arrive chez vous. Donc nous sommes très 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 contents. Il viendra nous aider à repenser tout ce qui est gâté à Gweke. Dans la région de Gweke, tout est priorité selon les dits des populations. Cette visite d'état du président de la République très attendue est donc une véritable lueur d'espoir. Merci. Merci.